Musique Et re tout le monde ! J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un avis lecture sur mes lectures que j'aurais fait durant le mois de septembre. Alors je vous remercie encore et toujours pour le chaleureux accueil que vous réservez à mes vidéos. Celle de la semaine dernière semble vous avoir plu aussi, je vous en remercie beaucoup et merci d'être toujours aussi active dans les commentaires, ça fait vraiment très chaud au coeur. Donc comme je vous disais, aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes lectures de septembre. Elles sont au nombre de sept, ce que je trouve déjà être un bon nombre, je suis assez fière de moi et j'espère que je vais continuer comme ça surtout que là c'est le Pumpkin Autumn Challenge donc on donne tout, on donne tout ! Donc la première lecture que j'ai faite au mois de septembre était celle du sixième tome de la chronique des Bridgerton. Dans celui-ci nous suivons donc le personnage de Francesca qui malheureusement se retrouve très rapidement veuve dans ce tome et qui a du mal à surmonter son veuvage. Heureusement, elle aura dans son entourage un homme qui pourra possiblement devenir son futur mari et la faire sortir de ce veuvage et peut-être lui faire accéder à son rêve le plus cher, celui de devenir mère. Donc j'ai vraiment pas mal aimé ce tome j'ai adoré en fait les personnages de Francesca et de celui qui deviendra son mari je vous spoil pas trop, c'est un petit peu toujours la même rengaine avec les Bridgerton. J'ai beaucoup aimé ces deux personnages j'ai cependant trouvé un petit peu long le fait qu'ils se tournent autour on a des longues périodes où c'est je t'aime mais est-ce que je peux me le permettre, non mais je t'aime mais peut-être mais oui mais je ne sais pas. C'est un petit peu long je vous avoue qu'au bout d'un moment allez les gars on avance, on y va on se dit les choses, allez s'il vous plaît et malheureusement pour moi comme toujours avec les Bridgerton, les scènes de fesses sont un petit peu trop, quoique dans celui-ci c'est pas forcément celui où il y a le plus de scènes de fesses. En fait le vrai problème que je retrouve dans ce tome c'est que comme je vous disais, en première partie je trouve que les personnages se tournent pas mal autour ce qui n'amène pas grand chose finalement à l'histoire et à la fin c'est apothéose de scènes de fesses donc je trouvais la balance en fait entre les deux parties pas tellement bien faites c'est à dire qu'on a des longueurs avec les deux personnages qui se cherchent et ensuite c'est beaucoup de scènes de fesses donc la balance est compliquée. Après c'est resté une bonne lecture pour moi c'est une lecture des Bridgerton, ça a jamais été des excellentes lectures mais à chaque fois je prends du plaisir en le lisant et c'est tout ce qui compte Ensuite la deuxième lecture que j'ai finie durant ce mois de septembre il s'agissait d'une relecture puisque c'était le cinquième tome de Harry Potter puisque j'organise en ce moment même une lecture commune de tous les tomes sur Twitch donc nous en sommes déjà au sixième donc c'est bientôt la fin, on touche au bout et donc pour ce cinquième tome comme d'habitude vraiment un vrai plaisir de lire Harry Potter, c'est le plus gros c'est le plus impressionnant, on a énormément d'éléments qui malheureusement n'ont pas pu être incorporés au film donc pour ceux qui n'ont vu que les films mais qui sont intéressés par l'univers Harry Potter je vous invite grandement à lire les livres, il y a des vraies différences, du vrai plus dans les livres surtout à partir du tome 4 en fait je pense et dans celui-ci tout ce qui tourne autour du ministère de la magie, du département du mystère pour moi est vraiment un plus que je trouve dommage qu'on n'ait pas dans le film, j'ai pas envie de vous spoiler non plus mais on suit toujours les aventures de Harry et de sa lutte contre Voldemort qui malheureusement est de retour dans le tome 5 et malheureusement pas beaucoup de gens ne veulent y croire donc voilà, je vais pas plus vous en dire puisque j'imagine que Harry Potter est quand même connu d'une grande majorité d'entre vous enfin bon voilà, toujours un plaisir de relire Harry Potter et puis c'est bientôt la fin j'ai pas envie de terminer est-ce que je relirais tout de suite la saga après l'avoir terminée ? Non je n'oserais pas peut-être ? Non Pour le livre suivant je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente des sagas commencées puisqu'il s'agit du premier tome de Blackwater que j'avais commencé en co-read with me sur Twitch avec Manon de la chaîne Vibration Littéraire d'ailleurs coucou à toi Manon donc dans celui-ci nous sommes dans la ville de Perdido qui comme le titre l'indique vient de subir une crue la moitié du village est malheureusement sous les eaux et on va voir la ville qui se reconstruit peu à peu après cette crue tout en voyant une mystérieuse jeune femme nommée Elinor faire son apparition dans la ville qui va venir tout chambouler pour la famille Kaski que nous allons suivre et qui n'est peut-être pas pour la majorité pour l'arrivée d'Elinor et de tout ce que cela va engendrer dans le village et pour la famille donc pour moi ça a été une super lecture j'ai vraiment adoré ce bouquin qui se lit très très vite c'est vraiment un roman feuilleton pour moi c'est à dire qu'arriver à la fin de ce premier tome je n'avais qu'une seule envie y retourner, continuer puisque c'est comme un épisode de série en fait arriver à la fin on a juste envie d'enchaîner sur le deuxième épisode bah c'est l'effet que ça m'a fait donc vraiment c'est très prenant y'a pas vraiment d'action c'est surtout de l'ambiance on va surtout suivre cette petite famille avec cette femme énigmatique qui va arriver on va voir les réactions de tout un chacun il se passe pas grand chose mais le peu qui se passe est vraiment important et j'ai trouvé surtout la plume très très bonne et on est vraiment plongé la crue, plongé, vous avez compris on est vraiment plongé dans cet univers et j'ai envie de savoir ce qui va se passer pour la famille Kaski et pour la ville de Perdido pour la quatrième lecture du mois de septembre nous passons totalement à un autre registre et nous allons du côté de chez Charleston avec 8 battements d'aile écrits par Laura Trompette donc dans ce roman nous allons suivre le destin de 8 jeunes femmes totalement différentes vivant aux 4 coins du monde ayant une vie absolument différente et pourtant toutes connaissant un problème à un moment ou à un autre que ça soit malheureusement de la violence conjugale de la prostitution avec du proxénitisme de la maltraitance animale nous allons voir plusieurs facteurs qui font qu'une vie peut être totalement chamboulée alors j'ai absolument adoré ce roman la plume de Laura Trompette est absolument magnifique vraiment elle vous touchera au plus profond de vous je pense vraiment vous ne pouvez pas rester indifférents face à cette plume les dialogues sont forts en réalisme on a vraiment l'impression d'écouter des personnes parler on n'a pas l'impression que ce soit des personnages inventés vraiment ils sont très très réalistes c'est un énorme point fort pour moi dans ce roman et les destins de ces jeunes femmes ne peuvent pas vous laisser indifférents comme je vous disais et personnellement je n'avais qu'une seule envie en fermant ce roman c'était de moi-même aller aider mon prochain pour ne pas connaître ce genre de situation vers mes proches vers des gens que je ne connais pas mais vraiment vous allez avoir envie d'agir en ayant lu ce bouquin pour la cinquième lecture du mois de septembre que j'ai faite cette fois-ci nous passons du côté de chez Disney avec une réécriture de la belle au bois dormant dans la collection Twisted Tale de Hachetirose avec Il était un rêve de Liz Braswell donc dans ce roman malheureusement Aurore est toujours sous l'emprise de Maléfique qui n'a pas perdu d'ailleurs à la fin et elle est toujours en profond sommeil Philippe, donc le prince ayant essayé de l'aider malheureusement n'a pas réussi Aurore est donc complètement perdue dans un monde de rêves que Maléfique semble diriger cependant Aurore au bout d'un moment arrivera à se rendre compte que tout n'est pas rêve et qu'il y a une réalité derrière le monde qu'elle connaît et qu'il faudra pour vaincre Maléfique aller au-delà de ce qu'elle connaît et franchir certaines limites qui lui semblaient infranchissables donc alors dans ce roman il y a beaucoup de problèmes pour moi déjà Aurore malheureusement est un personnage que je n'aime pas dans le Disney d'origine que je trouve très niaise et ici elle est un peu moins malheureusement elle est toujours pas au top elle prend plein de mauvaises décisions elle est lente à agir il y a des problèmes par contre j'ai beaucoup aimé Philippe qui ici est plein d'humour et attendrissant ça c'était un bon point Maléfique malheureusement je l'ai trouvé vraiment trop peu présente elle est sur la couverture c'est la grande méchante de l'histoire et finalement bah on la voit pas tant que ça donc j'ai trouvé ça très dommage les histoires au bout d'un moment j'étais complètement paumée à savoir est-ce qu'on était dans le monde réel est-ce qu'on était dans le monde des rêves je ne savais plus vraiment au bout d'un moment pour moi c'était vraiment compliqué de comprendre je ne savais plus j'étais paumée marre quoi de lire un bouquin et d'être paumée dedans c'est... non non merci pareil chose que je n'ai pas aimé le combat de fin vraiment le combat de fin pour moi se passait bien il était bien écrit il y avait un enjeu qui tenait la route mais encore et toujours une chose que je déteste dans un combat c'est quand miraculeusement le gentil trouve la solution et comment vaincre le grand méchant sorti de nulle part c'est vraiment dommage et c'est quelque chose qui malheureusement se trouve dans ce bouquin et qui jusqu'au bout m'ont fait lever les yeux au ciel donc vraiment je ne vous le recommande pas forcément après si vous aimez vous de base la belle au bois d'un moment peut-être que vous aimerez moi personnellement c'était le côté maléfique qui me vendait du rêve et bah elle n'est pas très présente et le peu qu'elle soit présente elle casse pas trois pattes à un canard quoi et enfin pour terminer le mois en douceur avec deux petites lectures j'ai commencé la saga Lou en BD avec les deux premiers tomes donc ici nous suivons le destin de Lou 12 ans et demi qui adore la mode adore créer ses fringues vit avec sa maman qui est fan de jeux vidéo qui essaye d'écrire un bouquin mais qui visiblement a du mal à se concentrer va adopter un petit chat trop mignon a une meilleure amie trop stylée va avoir une petite amourette et un nouveau voisin bref on va suivre un petit peu la petite vie de Lou au quotidien avec son humour son point de vue et sa grand-mère qui aime beaucoup trop les choux de Bruxelles bref une lecture vraiment sympa que j'ai adoré c'est tout doux c'est trop mignon on en redemande et il me reste 6 tomes à lire avant de pouvoir attaquer Lou Sonata où cette fois-ci nous la voyons passer à l'âge adulte puisqu'elle sera étudiante bref très très hâte de continuer c'est trop chou c'est trop minuit j'adore donc voilà c'en est tout mes lectures de septembre alors dites-moi vous est-ce que vous avez lu certains de ces livres est-ce que certains vous donnent envie et vous sinon qu'est-ce que vous avez lu en septembre dites-moi dites-moi je vous attends dans les commentaires pour lire tout ça encore une fois je vous remercie beaucoup et n'oubliez pas de liker commenter partager la vidéo et alors attendez comme toute bonne youtubeuse doit le faire activez la cloche s'il vous plaît c'est super cool en tout cas merci beaucoup encore à vous pour votre présence et on se retrouve à une toute prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501